... Bonsoir à tous, je suis Nicolas Veil, journaliste au Monde. Et avant de commencer notre discussion autour d'Ethiel Zoom, nous allons entendre sa voix qui a été pour nous cinq un choc, la première fois que nous l'avons entendu. Et donc je passe la parole à Fanny Aubin, qui va prêter sa voix de comédienne, à celle d'Ethiel Zoom et va commencer cette soirée par nous lire des extraits de son journal. Donc dimanche le 9 mars 1941. Eh bien allons-y. Moment pénible, presque insurmontable pour moi. Vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à un candide morceau de papier réglé. Les pensées sont parfois très claires et très nettes dans ma tête, et les sentiments très profonds. Mais les mettre par écrit, non, cela ne vient pas encore. C'est essentiellement, je crois, le fait d'un sentiment de pudeur, grande inhibition. Je n'ose pas me livrer, m'épancher librement, et pourtant il le faudra bien si je veux à la longue faire quelque chose de ma vie, lui donner un coup raisonnable et satisfaisant. De même, dans les rapports sexuels, l'ultime cri de délivrance reste toujours peureusement enfermé dans ma poitrine. Érotiquement, je suis assez raffinée et, si j'ose dire, assez experte pour compter parmi les bonnes amantes. L'amour peut sembler parfait, pourtant ce n'est qu'un jeu éludant l'essentiel. Et au fond de moi, quelque chose reste emprisonné. Et tout est à l'avenant. Intellectuellement, je suis suffisamment entraînée pour pouvoir tout sonder, tout aborder, tout saisir en formule claire, et me croire supérieurement informée de bien les problèmes de la vie. Pourtant, là, tout au fond de moi, il y a une pelote agglutinée. Quelque chose me retient dans une poigne de fer, et toute ma clarté de pensée ne m'empêche pas d'être bien souvent une pauvre godiche peureuse. Essayons de retenir un peu le temps fort de cette matinée, bien qu'il m'ait déjà presque échappé. Un instant, par un raisonnement serré, je l'avais emporté sur S. Ses yeux limpides et purs, sa bouche charnue et sensuelle, sa silhouette massive de taureau et ses mouvements d'une légèreté aérienne libérée. L'esprit et la matière sont encore en pleine lutte chez cet homme de cinquante-quatre ans. On dirait que je suis écrasée sous le poids de cette lutte. Je suis ensevelie sous cette personnalité et ne puis plus me dégager. Mes problèmes personnels, que je sens être peu à peu près du même ordre, se débattent au petit bonheur. Bien sûr, il s'agit de tout autre chose qui ne peut pas s'exprimer exactement. Ma sincérité n'est peut-être pas assez encore impitoyable, et ce n'est pas non plus une mince affaire que d'aller au fond des choses par le seul biais des mots. Je pourrais être une personne formidable, soit dit en toute modestie, mais je dois d'abord me débarrasser de tout ce côté crispé, angoissé, artificiel, et je m'en débarrasserai non-donnant. Hans Dupuis me disait un jour sur les marches de l'université, « Oui, toi tu es une de ces personnalités radieuses, et je crois que je pourrais l'être et que je pourrais donner à d'autres un peu de force dans la vie, et être vraiment heureuse. Car cela aussi c'est une prouesse, être vraiment, intimement heureux, accepter le monde de Dieu et en jouir sans être détourné par toute la souffrance qu'il contient. C'est un gâchis tellement affligeant, l'humanité telle qu'on la voit aujourd'hui, si peu de véritable rayonnement et de joie de vivre, mais un tas de petits complexes et de petits tracas et de petites jalousies et de mariages malheureux et d'enfants ratés, etc. Et quand bien même on vivrait dans une mansarde et n'aurait que du pain sec à se mettre sous la dent, la vie vaut d'être vécue. Et si notre époque vous rend les choses trop dures et ne vous permet plus de vivre, eh bien nous ne prendrons pas la chose trop au tragique et nous irons au casse-pipe avec une douce mélancolie. Cela aussi fait partie du lot. Que se sort frappe un autre ou moi-même, il n'est pas en notre pouvoir d'en décider. Mais de ce point de vue-là non plus, on ne doit pas se prendre trop au sérieux. Et voilà maintenant les branches du marronnier sur la petite table blanche. Les branches sombres et nues ont laissé encore éclore la vie la plus charmante et la plus radieuse. Et puis il y a le sourire infiniment charmant de Tiedemann, qui éclot sur ce visage ingrat dès qu'elle se met à chanter, et les yeux clairs et sans nuages de Han, et la tête marquée passionnante, mais en même temps très tendre de S. Il y a tant de choses, la vie est riche, mais elle doit se conquérir de minute en minute, et maintenant au travail. Vas-y doucement et n'oublie pas Dieu en attendant. À présent je sens que je suis de force à l'affronter. Ma lutte équilibre la sienne, et moi aussi, sentiment impur et sentiment plus noble, se livre une dure bataille. Mais en se dévoilant si inopinément comme homme, en jetant de son propre chef le masque de psychologue, pour n'être plus qu'un être humain, il a perdu un peu d'autorité, et il m'a enrichi, mais il m'a aussi porté un petit choc, une blessure qui n'a pas encore eu le temps de guérir tout à fait, et c'est ce qui me donne encore le sentiment qu'il est un étranger. Mais qui es-tu donc pour te permettre de t'intéresser à moi d'aussi près ? Il y a chez Rilke un poème qui décrit superbement cet état d'esprit. Je vais tâcher de le retrouver. En cherchant un peu, j'ai trouvé le poème de Rilke que j'avais en tête. Abracha me l'a lu il y a des années, un soir d'été, comme nous suivions la promenade sud. Pour une raison obscure, il trouvait que le poème s'appliquait à moi. Sans doute parce qu'en dépit de notre intimité, je continuais à voir en lui un étranger. Et cette ambivalence chez moi m'est désormais un peu plus claire, encore une fois grâce à mon différent avec S, et à la façon dont je l'ai réglé. Il s'agit des deux derniers vers. Puis entendit la voix étrangère d'un étranger et lui dire « Je suis là, près de toi. » Vendredi matin, le 12 décembre 1941, 9h. On se plaint beaucoup de l'obscurité le matin, mais c'est parfois ma meilleure heure de la journée, quand le jour commençant sans cadre, grisâtre et silencieux, dans mes fenêtres blême. Seule tâche de lumière vive dans toute cette grisaille et ce silence. Ma petite lampe, dont l'abat-jour étincelant, illumine le grand plateau noir de mon bureau. En tout cas, la semaine dernière, c'était bien ma meilleure heure. J'étais plongée dans l'idiot, j'inscrivais avec beaucoup de gravité la traduction de quelques lignes dans un cahier, prenais quelques notes de lecture rapide, et tout à coup, 10 heures sonnaient. Je me disais « Oui, c'est ainsi qu'il faut travailler. Avec cette concentration, voilà la solution. » Ce matin, paix profonde en moi, comme après une tempête qui vient de retomber. Je remarque que le calme revient toujours. Soudain, tout cela s'écarte de moi, une fatigue bienfaisante descend sur mon esprit, la mêlée a pris fin pour faire place à ce qui pourrait presque passer pour de l'indulgence, même vis-à-vis de moi. Un voile de l'éthargie m'enveloppe, et les échos de la vie me parviennent plus étouffés, plus aimables aussi. Et le sentiment d'être réconcilié avec la vie. Et de plus, ce n'est plus moi en particulier qui veut ou doit faire telle ou telle chose. La vie est grande, bonne, passionnante, éternelle, et à s'accorder tant d'importance à soi-même, à s'agiter et à se débattre, on passe à côté de ce grand, de ce puissant et éternel courant qu'est la vie. Ce sont de ces moments, et ils m'emplissent de gratitude, où toutes les ambitions personnelles tombent, où ma soif de savoir et de connaissance s'apaise, et où d'un large coup d'aile, un petit peu d'éternité vient me survoler. Je sais, je sais bien, oui, et je sais que ces bonnes dispositions ne durent pas. Elles auront peut-être disparu dans une demi-heure, mais j'y aurais tout de même puisé des forces. Cette indulgence, cette dilatation de lettres sont-elles dues aux six sachets d'aspirine que j'ai prises hier pour combattre une forte migraine, ou au jeu mystérieux de Misha dans la soirée et à la berceuse de Brahms, à la bonne grosse tête blafarde de S qui s'animait soudain au jeu de Misha, ou au corps chaud de Han, où je me suis littéralement ensevelie cette nuit, qui pourra le dire, et qu'importe. Ces cinq minutes m'appartiennent encore. Dans mon dos, la pendule fait tic-tac. Les bruits de la maison et de la rue font comme un lointain ressac. Une lampe ronde à lumière blanche chez les voisins d'en face perce le jour livide de ce matin plus vieux. Ici, devant le grand plateau noir de mon bureau, je me sens comme sur une île à l'écart du monde. La petite marocaine aux cheveux noirs fixe le matin grisâtre de ce regard sombre et grave qui est animal et serein à la fois. Qu'importe si j'étudie une page de plus haut de moins, l'essentiel est d'être à l'écoute de ton rythme propre et d'essayer de vivre en le respectant. D'être à l'écoute de ce qui monte de toi. Tes actes ne sont bien souvent qu'imitations, devoirs supposés ou représentations erronées de ce que doit être un être humain. Or, la seule vraie certitude quant à la meilleure façon de vivre et d'agir ne peut venir que des sources qui bouillonnent au plus profond de toi-même. Je le dis en cet instant avec beaucoup d'humilité et de gratitude et je le pense profondément, même si je sais que tout à l'heure je serai redevenue rebelle et écorchée vive. Mon Dieu, je te remercie de m'avoir faite comme je suis. Je te remercie de me donner parfois cette sensation de dilatation qui n'est rien d'autre que le sentiment d'être pleine de toi. Je te promets que toute ma vie ne sera qu'effort pour réaliser cette belle harmonie et pour obtenir cette humilité et cet amour vrai dont je sens en moi la possibilité à mes meilleurs moments. Merci. Fanny Aubin. Alors, j'ai mal rempli ma mission car effectivement, j'aurais dû dire avant que vous commenciez que le S dont il s'agit, peut-être les gens, ceux qui sont déjà familiers, Déti, ils nous l'auront reconnu et le nom de son, enfin, la réduction du nom de son amant, le thérapeute Spire, psychologue, jungien et chirologue avec qui, juif, avec qui Déti a une liaison. Donc, je le dis pour la suite. Alors, avant de passer la parole à nos invités pour parler Déti Ilzoum, je pense qu'il est nécessaire de rappeler un certain nombre de faits pour dresser le tableau dans lequel cette jeune fille qui va donc mourir à 27 ans en laissant un journal et des lettres sur lesquelles nous allons abondamment en revenir a vécu ces dernières années. Il s'agit donc des Pays-Bas où vivent en 1940 140 000 juifs, soit près d'une population juive qui est la moitié de la population juive de France à la même époque, pour une population, par contre, de 8,9 millions d'habitants et dont 53% sont concentrés à Amsterdam. C'est une communauté évidemment ancienne, prestigieuse, mais dans laquelle il y a d'ailleurs, et ça on le voit à plusieurs reprises dans le journal Déti Ilzoum, une forte population prolétarienne qui travaille dans les divers métiers, mais notamment dans le diamant. Et donc, il y a une véritable une véritable population d'ouvriers juifs autochtones. À quoi s'ajoute, évidemment, 15 000 réfugiés juifs venus d'Allemagne, chassés par le nazisme, qui ont trouvé refuge précaire et provisoire aux Pays-Bas, parmi lesquels, évidemment, à la famille d'Anne-Franck. La Hollande est un des pays qui a été conquis le plus tôt par le Troisième Reich et, au moins pour le Nord, qui sera évacué, qui sera libéré le plus tard. Donc, l'occupation y pèsera pendant près de cinq ans. Il y a d'ailleurs un parti nazi hollandais, le National Socialisticheu Bebeging, pardon pour ma prononciation, et elle est dirigée, administrée comme un pays colonial par le Reichskommissaire Seyssinkart, qui en est le gouverneur. Une des singularités du cas de la persécution des Juifs hollandais, c'est qu'il s'agit en fait d'une situation et d'un pays assez proche de la France, mais qui, du fait de la concentration de la population juive à Amsterdam, concentration que d'ailleurs les Allemands encourageront, fonctionne un peu à la manière de l'Est, au point que, ce qui ne sera jamais tout à fait vraiment le cas en France, la population juive sera administrée de plus en plus par un conseil juif, le Yod Sheh Raad, dirigé par deux personnalités qui seront très controversées, qui survivront à la guerre, l'homme d'affaires Abraham Hacher, et l'universitaire, égyptologue, spécialiste de littérature antique, David Cohen. En 1941, à l'initiative des nazis hollandais, des émeutes à Amsterdam ont lieu en février contre les Juifs, qui sont d'ailleurs, qui aboutissent d'ailleurs à la mort d'un des émeutiers, qui sera tué par des jeunes Juifs. La réaction des Allemands sera extrêmement violente, et ils déporteront, ce seront les premières déportations, environ 400 jeunes gens raflés au cours d'une véritable chasse à l'homme, qui seront expédiés et mis à mort très cruellement à Mauthausen. Ces événements déclenchent d'ailleurs une grève. Il faut savoir que la Hollande est un pays où au moins au début les mesures anti-juives vont susciter des réactions dans la population civile, dans la résistance, des protestations des évêques, malheureusement, des protestations qui entraîneront à leur tour des représailles allemandes et qui ne réussiront pas à arracher aux occupants la moindre concession. Il faut dire que l'administration hollandaise, qui est restée en place après le départ de la reine Wilhelmine et du Premier ministre, coopéra sans état d'âme avec les persécuteurs. Le 29 avril 1942, le port de l'étoile est rendu obligatoire, donc un petit peu avant la France, et dès lors, le Yotshérad, le Conseil juif, sera associé, ou travaille, à partir de 1942, comme employé, et il zoom, s'occupera de la distribution des étoiles. Il faut savoir que le Yotshérad comprendra jusqu'à 17 000 employés, souvent d'ailleurs des employés non salariés, mais qui penseront profiter de l'éphémère protection que leur assure le statut d'employé du Yotshérad. En mai 1943, on exige du Conseil juif de convoquer 7 000 de ses employés à l'aide du fichier de l'enregistrement des juifs auquel il a procédé, et devant le peu d'efficacité de la mesure, puisque peu des 7 000 convoqués se présentent, le Yotshérad sera dissous par les Allemands, et ses employés expédiés dans le camp de Westerbork, où Etilzum ira d'ailleurs volontairement pour aider les réfugiés qui s'y trouvent, qui est en fait le Drancy hollandais, d'où partent les convois pour Auschwitz, Sobibor, mais aussi pour Bergen-Belsen. En tout cas, des milliers de juifs y croupissent dans des conditions que nous y reviendrons sans doute, que décrit Etilzum, qui encore une fois ira à Westerbork volontairement, d'abord comme employé du Yotshérad pour aider les gens qui s'y trouvent, avec beaucoup de dévouement, et puis après, dans l'attente de sa déportation d'elle et de sa famille. Alors, les victimes de la déportation, parce que, pour des raisons qui seraient intéressantes à débattre, seront terribles, puisque sur les 140 000 juifs hollandais, il y a 107 000 déportés, et sur ces 107 000 déportés, seulement 5200 survivants, soit un taux de survie de 4,8%. Par ailleurs, 25 000 juifs se cachent, dont, là encore, le cas d'Anne Franck est le plus célèbre, et d'ailleurs, les amis hollandais, des amis hollandais de Détilzum la supplieront de venir se cacher également. Sur ces 25 000 juifs, un tiers sera repris par les Allemands. Voilà, je crois, je crois ce qu'on peut dire très sommairement, du tableau, sous le, du tableau, disons, de l'arrière-plan sur lequel va se passer la vie de cette jeune femme qui nous occupe ce soir. Alors, avec nous, pour en parler, Cécilia Duterte, qui a été l'occasion dans le livre récent sorti, qui est en octobre « Est-il zoom ? Une voix dans la nuit ? » qui sera en vente à la suite de notre rencontre, a consacré, donc, pour des raisons qu'elle nous dira, un livre à ce personnage sous le titre, donc, encore une fois, « Est-il zoom ? Une voix dans la nuit ? » aux éditions Robert Laffont. Cécilia Duterte est écrivain, critique littéraire, après avoir fait beaucoup d'autres choses, vous nous le direz si vous le voulez. à sa droite, mon ancien collègue et toujours ami Patrick Kéchichian, critique littéraire aujourd'hui, qui a été, évidemment, critique littéraire au monde, au monde des livres, et qui aujourd'hui est toujours critique littéraire, mais à la croix et à la revue des deux mondes, il est l'auteur de nombreux ouvrages, mais le dernier, que je recommande, d'ailleurs, « Petite éloge du catholicisme » paru chez Folio. Et puis, dans une deuxième partie, nous entendrons Jean-François Quiantareto, qui est psychanalyste, mais pas Jungien, je crois, professeur de psychopathologie à l'université de Paris-13 Nord et qui a écrit un très beau livre qui s'intitule « Le témoin interne » paru chez Flammarion en 2006, c'est ça ? 2005, pas. Et nous clôturerons notre tour de table par Nathalie Segeral qui est doctorante à UCLA, qui est spécialiste de l'écriture féminine de la Shoah et de l'écriture du traumatisme et qui nous montrera comment peut-être lire Etil Zoom à la lumière des nouvelles problématiques. Nous y reviendrons. Mais pour commencer, je me tourne vers Cécilia Duterte, d'abord pour lui poser plusieurs questions que je me pose. Comment, d'abord, a-t-on retrouvé ce journal ? On retrouve, comme ça, au fur et à mesure que les années passent, des documents assez extraordinaires sur les ghettos, les journaux. On a retrouvé le journal d'Hélène Baer récemment qui a fait beaucoup de bruit et qui, d'ailleurs, est assez proche dans son inspiration de celui d'Etil Zoom. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un peu l'histoire de la découverte du journal d'Etil Zoom et de ce qui vous a amené, vous, à y consacrer un livre ? Alors, Eti Avelle, bonsoir à tous, Eti Avelle avait confié son journal à une amie, Maria Twinsing, qui, au fin, justement, de le remettre à Klaas Melik, un ancien ami à lui, à elle, pour, justement, parce qu'elle avait l'ambition de faire publier son journal. Et, voilà, ça a été très compliqué parce qu'après-guerre, Klaas Melik a eu beaucoup de mal et n'a pas rencontré, voilà, auprès d'un éditeur un intérêt. Et c'est seulement son fils qui, en 81, a trouvé auprès des éditions Balance aux Pays-Bas, voilà, un écho. Et, plus tard, en 1986, la fondation Eti-L Zoom, parce qu'il existe une fondation aux Pays-Bas et qui est gestionnaire des droits, a publié l'intégralité du journal, ce qui nous permet, puisqu'il y a une traduction maintenant française, d'avoir l'intégralité du journal en France. Alors, juste un mot, la traduction française est due aux deux meilleurs traducteurs du néerlandais qui sont Philippe Noble et Isabelle Roselin et le journal est maintenant intégralement disponible aux éditions du Seuil. Pardon. Non, mais je vous en prie. Voilà, mais avant de commencer à vous parler de la rencontre que j'ai eue avec Eti, je voulais vous dire combien je suis heureuse et émue et évidemment honorée d'être ici ce soir au mémorial de la Chouère parce que c'était vraiment pour moi le lieu où il fallait venir parler de cette rencontre et Dieu sait qu'il s'agit d'une rencontre entre deux femmes deux femmes qui ne se sont pas connues et rencontre et je le précise parce qu'en plus elles m'ont fait l'honneur d'être ici ce soir rencontre qui a été relayée sur le plan éditorial par Nicole Lateste qui est la première directrice générale des éditions Robert Laffont qui est ici et qui la première m'a fait confiance sur ce projet et relayée aussi par Anne Dieuzart mon éditrice qui m'a offert bien plus qu'une aide éditoriale un véritable regard et merci à elle deux alors il y a bientôt trois ans en fait en flânant dans une librairie je suis tombée sur le journal d'Ethiel Soum par hasard je ne connaissais pas du tout Ethiel Soum je n'avais jamais entendu parler d'elle mais je l'ai acheté comme j'achète toujours mes livres sur une impulsion et je suis rentrée et je me suis plongée dans ce journal et ma foi j'ai eu un choc véritablement un choc je ne lisais pas j'avais l'impression que Ethiel Soum me parlait qu'elle était à mes côtés et j'ai vraiment eu un sentiment d'extrême proximité avec elle parce que je me suis reconnue d'abord dans le chaos personnel dont je parlerai un petit peu plus tard dans ses angoisses de femmes dans ses peurs dans ses paradoxes et Dieu sait qu'Éthi a beaucoup de paradoxes dans sa quête amoureuse dans sa quête affective et puis surtout dans cette quête d'elle-même et dans sa quête de Dieu un Dieu très personnel très singulier dans lequel dans lequel j'ai pu reconnaître aussi ma propre spiritualité et puis ce que je dois dire c'est que ces écrits entrent vraiment en résonance avec mon histoire familiale puisque je suis juive de par ma mère et que mes grands-parents maternels ont fui Berlin en 1933 pour venir se réfugier à Paris et donc ils ont vécu ils ont subi ma grand-mère maternelle était juive allemande donc elle a dû subir le régime de Vichy et que quelque part ce que nous racontent c'est qu'il soume dans son journal cette occupation dont vous avez parlé en Hollande mes grands-parents le vivent et ma mère et sa soeur le vivait en France donc ces deux histoires voilà entrent en résonance en une résonance particulière pour moi et je voudrais vous lire une phrase qui m'a vraiment bouleversée quand j'ai lu ce journal une phrase qui je crois résume à une seule tout le message d'Etti alors je vous la lis parce que c'est une phrase vraiment très forte la force essentielle consiste à sentir au fond de soi jusqu'à la fin que la vie a un sens qu'elle est belle que l'on a réalisé ces virtualités au cours d'une existence qui était bonne telle qu'elle était voilà c'est cette phrase je crois qui m'a décidé qui m'a décidé à suivre les pas d'Etti parce que je voulais comprendre où cette femme avait réussi à puiser cette force cette comment dirais-je humanité radieuse que la barbarie jamais ne parviendra à détruire alors c'est vrai que d'autres ouvrages ont été consacrés à Etilsoum à mon sens beaucoup de ses ouvrages la voyaient un peu comme une sainte en tout cas comme une icône vénérée un peu intouchable et moi j'ai plutôt choisi d'aller à la rencontre d'une Eti comment plus intime voilà plus intime pour moi ce n'est pas une sainte c'est une femme et une femme jusqu'au bout des ongles et j'avais envie d'aller sur les traces de cette femme donc j'ai voulu réconcilier la femme et la mystique en l'ancrant sans concession dans la réalité avec certes ses convictions mais aussi avec ses contradictions et j'ai voulu faire ressortir finalement la grande modernité d'Ethil Soum qui me semble très très en phase avec notre époque alors modernité sur plusieurs aspects une modernité de caractère d'abord alors Eti d'une femme complexe paradoxale je l'ai dit d'une très grande liberté d'esprit et de mœurs elle avait une grande indépendance vis-à-vis des hommes ce qui ne l'empêchait pas d'être dans une grande demande affective à leur égard aussi et pour elle par exemple ce qui était très avant-gardiste pour l'époque la femme ne se réalisait que de façon limitée dans la relation conjugale elle a toujours refusé le mariage entre guillemets bourgeois en tout cas qui était la norme à son époque et c'est donc une femme vraiment d'aujourd'hui enfin toutes les femmes ne mettent pas à coup voilà ne sont pas forcément contre le mariage mais je veux dire voilà c'est vraiment un personnage tout à fait d'aujourd'hui modernité aussi de sa démarche introspective donc je rappelle on est en mars 41 et il a 27 ans et au sein du chaos historique que vous avez rappelé finalement elle nous parle d'un tout autre chaos d'un chaos qui lui est personnel c'est une jeune femme que l'on découvre on peut dire dépressive elle nous dit au début de son journal qu'elle passe parfois des jours entiers au lit sans pouvoir se lever il semble qu'elle ait une insatisfaction intrinsèque en elle et que par réaction elle ait un grand besoin de possession matérielle qui se traduit notamment par des crises de boulimie par exemple un grand un grand besoin de possession physique aussi qui se traduit par une une multiplication elle multiplie les conquêtes les conquêtes amoureuses sans vraiment trouver toujours ce qu'elle recherche et finalement il existe un tiraillement vraiment fondamental chez elle entre une très grande sensualité qui apparaît très bien dans le journal et dans le même temps une quête de spiritualité une quête de pureté ce qui provoque une tension chez elle une tension de l'esprit et c'est de ce chaos là qu'elle nous parle dans ses écrits en tout cas dans toute la grande première partie de son journal et c'est à travers le prisme de cette petite histoire qui est la sienne qu'elle va nous donner à lire la grande histoire celle que sa destinée croise hélas et c'est à travers sa propre évolution qu'elle va nous donner à méditer sur la vie et c'est je crois pourquoi Etie touche toutes celles et ceux qui finalement bien avant d'être en recherche de Dieu sont en recherche d'eux-mêmes sont dans cette quête de vérité vis-à-vis d'eux-mêmes car avant de dialoguer avec Dieu c'est avec elle qu'elle va devoir s'expliquer donc à travers une démarche introspective parce qu'elle souffre moralement de façon très importante elle sur les conseils d'un ami elle va frapper à la porte de ce psychologue dont vous parliez tout à l'heure Julie Spire un psychologue d'inspiration Jungienne et qui va jouer un rôle absolument décisif dans sa vie alors c'est un homme d'âge mûr il a 54 ans il est beaucoup plus âgé qu'elle il est réfugié à Amsterdam il est juif allemand il a ouvert à Amsterdam un cabinet de psycho-chirologie dont vous avez parlé tout à l'heure et voilà et elle va lui tendre sa donc la chirologie comme vous l'avez dit c'est l'étude à partir des mains des patients il pouvait voilà il avait cette science de pouvoir dire quel était leur caractère et voilà décrire leur tempérament de façon apparemment très précise alors elle lui tend sa main elle y va comme ça au départ simplement pour regarder pour assister à cette séance elle met elle lui tend sa main et il lui décrit avec une telle acuité une telle précision son caractère qu'elle en reste bouche bée et surtout elle tombe sur son charme parce que c'est un homme un charisme incroyable qui a toute une cour autour de lui de jeunes femmes qui écoutent parce qu'il enseigne aussi la chirologie et voilà elle tombe sous son charme et elle décide d'entamer avec lui une thérapie alors cet homme est un homme très particulier un homme à femmes qui a une longue vie amoureuse derrière lui il a été marié il est divorcé il a eu deux enfants et puis il est actuellement fiancé avec une jeune femme qui elle-même est réfugiée qui est juive qui est réfugiée à Londres et avec Etie voilà se joue une relation certes thérapeutique elle devient sa patiente elle devient aussi son amie elle devient son assistante puisqu'elle va faire des travaux de frappe de relecture de ses conférences voilà et puis elle devient son amante donc voilà leur relation n'est pas exempte d'une part charnelle importante cela dit Spire sent chez sa patiente cette aspiration à la spiritualité et il lutte lui-même qui a aussi une grande sensualité il lutte contre ses propres penchants et il lutte contre cette relation charnelle si j'ose dire parce qu'il souhaite développer la part spirituelle qu'il sent importante chez Etie mais tout d'abord il va l'amener par le travail thérapeutique à se connaître et puis à s'accepter alors progressivement à son contact elle va faire la paix avec elle-même et elle va arriver au bout de quelques mois par dire cette phrase incroyable pour cette éternelle insatisfaite je vous la lis elle arrive à cette constatation cette peur de ne pas tout avoir dans la vie c'est elle justement qui vous fait tout manquer grande avancée alors Spire apprend à Etie à écouter donc sa petite voix intérieure cette voix finalement qui permet de définir sa propre ligne sans se soucier des événements extérieurs et Dieu sait que les événements extérieurs deviennent de plus en plus terribles mais il est aussi un passeur sur le plan spirituel lui-même je l'ai dit a développé une grande spiritualité et il va lui servir de guide il veut amener Etie à comprendre qu'il y a plus grand que l'amour que l'on porte à un homme et qu'elle lui porte à lui en particulier elle lui voue une véritable passion une grande part du journal c'est même presque une obsession elle parle énormément de lui et voilà en dehors de l'amour qu'elle peut lui porter il existe un amour plus grand pour l'humanité tout entière et derrière cet amour de l'humanité un amour de Dieu alors il va lui mettre en main la Bible les évangiles saint Augustin des lectures chrétiennes donc maître Ecarte mais ils vont aussi parler ensemble des heures d'auteurs qu'elle affectionne déjà et qu'elle connaît déjà comme Tolstoy Tolstoy Rilk pour lequel elle a une passion mais je dirais que jusqu'à jusqu'à sa rencontre avec Speer elle les lisait pour le style style flamboyant mais Speer lui apprend à voir tout l'univers d'intériorité que ses auteurs ont tout particulièrement développé et il lui apprend finalement un deuxième champ de lecture qui sera aussi un deuxième champ de lecture de la vie alors au contact de Speer elle va structurer Eti va structurer sa pensée elle va donc aller à la rencontre d'elle-même et elle va réussir elle aussi à développer toute une intériorité Je vous lis encore une phrase qui est très belle et qui résume l'enseignement de Speer ce à quoi elle arrive au bout de quelques mois de travail thérapeutique avec lui elle dit ne pas parler ne pas écouter le monde extérieur mais laisser résonner en soi ce que l'on a de plus personnel et privé et cela l'écouter et dans cette intériorité dans cette bulle où elle se retranche elle va finir par accueillir et abriter Dieu un Dieu très personnel avec lequel va s'instaurer un dialogue permanent et qui va être un rempart à la tragédie du quotidien justement donc j'en arrive à ce point la modernité de la foi d'Étie Étie est vraiment porteuse d'un message d'amour universel à travers je crois notre époque qui est très prompte à remettre en cause les religions et qui je pense est souvent en quête d'une spiritualité plus adogmatique peut trouver une réponse alors il est vrai que l'extrême dureté de la période historique que Étie a dû traverser accélère son cheminement spirituel on va dire qu'en à peu près trois ans d'écriture entre le journal et la correspondance voilà ça fait trois ans en trois ans elle va faire le parcours que peut-être bien des gens ne feront pas en toute une vie mais c'est vrai que dans un contexte historique absolument terrible elle parvient à dépasser la spirale de la haine en partant du principe que la haine est inscrite finalement en chacun de nous elle se place au même niveau elle place au même niveau bourreau et victime devant elle finalement il n'y a qu'un être humain et on doit apprendre d'après elle à extirper le mal qui est à la racine c'est à dire en soi chacun au camp de Westerbork où effectivement elle est d'abord volontaire puis ensuite internée et d'où elle sera hélas déportée à Auschwitz et où elle mourra elle ne recule pas devant cette confrontation avec le mal et pourtant là elle est vraiment confrontée au mal dans sa radicalité la plus absolue et je dirais qu'au coeur de la barbarie c'est sans doute ça qui est toute sa grandeur elle met en pratique son message il lui arrive bien sûr de vaciller mais elle garde son cap jusqu'au bout elle garde son cap alors la conception qu'elle se fait du mal en général et surtout ce message d'amour universel qu'elle délivre tout au long de son journal et dans ses très belles lettres qu'elle envoie de Westerbork a souvent été apparentée au message chrétien il est vrai que l'influence chrétienne est évidente elle a eu des lectures de toute façon Spire lui a donné des lectures d'ordre chrétiennes et l'influence de saint Augustin en particulier est vraiment assez claire saint Augustin nous dit qu'il faut aimer notre prochain comme notre frère et il est vrai que pour Eti l'amour du prochain ne dépend pas de la personne de ce prochain ni même de son comportement c'est une forme de prière élémentaire et la seule prière qui lui permette de vivre dans le contexte de barbarie où elle se trouve et pour Eti c'est le regard d'amour porté par la victime sur son bourreau qui peut induire chez ce bourreau une capacité de changement et ce qui est intéressant c'est qu'elle part de cet individuel pour aller vers le collectif et pour ouvrir finalement une perspective de rédemption pour le monde et déjà elle pense à l'après et elle en parle pas mal dans son livre mais c'est vrai que pour ma part sans nier l'influence chrétienne je n'ai pas voulu enfermer le propos d'Eti au sein du dogme chrétien car à mon sens sa spiritualité témoigne aussi d'une vision plus synthétique et même souvent très orientale de la vie que moi je trouve assez proche des philosophies bouddhistes et taoïstes pour Eti on peut dire que chaque individu fait partie d'un grand tout on va dire l'humanité et l'amour universel dont elle nous parle et auquel elle parvient s'apparente à l'amour de ce grand tout en tant qu'il est le reflet de Dieu et elle nous dit elle ne cesse de répéter tout au long du journal la vie est belle et pleine de sens je crois que au delà du non sens du quotidien tragique dans lequel elle est contrainte de vivre elle découvre qu'il existe un sens supérieur des choses pourrait dire un sens cosmique et elle cherche à glisser sa vie dans ce cours cosmique et il est là son acte de résistance c'est en cela qu'elle résiste finalement peut-être qu'elle jette un pont entre une conception occidentale d'un Dieu je dirais très incarné un Dieu protecteur un Dieu avec lequel on dialogue conception chrétienne et occidentale de Dieu et une conception plus orientale plus abstraite du divin où l'individu disons que le divin s'apparenterait à un flux dans lequel l'individu se fond et se fond grâce à un état de complet détachement ce détachement auquel elle parvient progressivement au fil de sa de sa maturation elle arrive à un degré d'épure à un degré d'abandon et de détachement absolument phénoménal et je dirais que plus le quotidien est tragique et plus elle se détache et plus elle s'élève et plus elle s'envole et je dirais je dirais simplement en conclusion que le message d'Eti est bien entendu un acte de foi mais que à mon sens c'est un acte de résistance intérieure absolument héroïque Etti nous dit qu'en tout homme il existe une part inaliénable que l'oppresseur ne peut lui ravir quelles que soient les circonstances et que la victime ne doit jamais oublier qu'elle demeure un être humain un être humain en marche qui même s'il est asservi conserve cette ultime liberté intérieure Merci beaucoup Cécilia Duterte Effectivement on est frappé en lisant le journal et la correspondance par cet obstiné refus de la haine qui va de pair d'ailleurs avec une volonté de ne pas étouffer son indignation morale tout de même et de témoigner d'ailleurs sans doute à titre posthume Alors effectivement la religiosité d'Eti Zoom je ne dirais pas fait problème mais effectivement s'invente s'invente au fil de la plume on est obligé de penser en la lisant à d'autres destins qui ont été qui ont abouti à des à des résultats différents celui par exemple d'Edith Stein d'Edith Stein la secrétaire de Husserl devenue carmélite est déportée que peut-être elle a croisé à Westerbork d'où Edith Stein a été aussi déportée ou à sa contemporaine Simone Veil qui elle a la différence sans doute d'Eti et comme le fait remarquer la philosophe Catherine Chalier dans un livre qui vient de sortir où il est question d'Eti Zoom intitulé Le désir de conversion qui elle continue cependant à la différence de Simone Veil à assumer le destin un juif alors Patrick que pensez-vous de cette religiosité s'agit-il d'une conversion au sens augustinien c'est-à-dire à la recherche d'un dieu intérieur qui restituerait un ordre disparu ou d'une véritable ébauche de conversion au christianisme un peu inaccompli Merci je vais essayer de défendre une position peut-être un peu difficile et un peu paradoxale sur cette question mais d'abord je veux juste dire deux trois mots qui sont d'ailleurs dans la suite exacte de ce que disait Cécilia Duterte sur le choc mais je pense que c'est important s'il y a des personnes qui n'ont pas lu ou pas encore connu l'oeuvre les pages des Thiers et des Soumes quand j'ai la découverte la lecture de ce journal et des lettres a été pour moi c'est une banalité de le dire et je ne vais pas m'apesantir c'est pas mon cas qui est intéressant a été un choc que j'ai rarement rencontré à la fois dans la littérature à proprement parler et à la fois dans les écrits qui ont très évidemment à la tragédie à la tragédie du XXe siècle à la Shoah j'ai lu beaucoup de témoignages beaucoup d'écrits de Primo Levi à Robert Antel enfin toute la diversité des témoignages et des écritures autour de ces questions est avérée mais la parfaite la totale la totale singularité du destin pas du destin parce que son destin était celui de tous ces de tous ceux qui l'ont partagé et on sait qu'ils ont été nombreux mais la singularité de l'esprit de l'écriture de la forme du style presque et de la forme d'esprit qui a été celle d'Étier des Soumes ce qui est frappant c'est l'urgence trois ans comme on l'a dit trois ans pour une jeune femme d'une très grande intelligence probablement ça se sent d'une grande culture c'est court trois ans et les trois ans ont suffi à une formation complète intellectuelle spirituelle morale de cette jeune femme juste avant de mourir donc ça c'est une chose très très frappante Zeban Todorov dans un livre face à l'extrême dit que il y a quelque chose de surhumain ou peut-être même d'inhumain chez Étier des Soumes alors je résume enfin les mots ils sont je ne les invente pas il a bien dit cela mais évidemment il développe avec beaucoup d'intelligence cette idée et c'est peut-être un peu excessif de ma part de résumer cela sous cet angle là mais enfin il y a bien ces mots et je suis en total parfait complet désaccord à mon avis il y a intégration totale de l'humain justement il n'y a rien de surhumain dans le destin d'Étier des Soumes rien de surhumain dans ce qu'elle dit mais une parfaite intégration de l'humain et Cécilia Duterte parle à un moment et elle l'a évoqué aussi à la fin de son intervention et là où non plus je ne suis pas d'accord d'un dessaisissement du réel je ne pense pas qu'il y a eu dans le destin de Cécilia d'Étier des Soumes un dessaisissement du réel il y a au contraire une prolongation une pénétration dans cette réalité absolument bouleversante et déchirante sur la question de la spiritualité maintenant je voudrais citer juste dans le livre que Nicolas a cité quelques lignes de Catherine Chalier donc c'est un livre qui porte sur le désir de conversion et elle examine d'un point de vue qui est le sien de philosophes juifs appartenant au judaïsme elle examine cette question pour Étier des Soumes notamment à partir des nombreuses références qu'elle fait au Nouveau Testament à Saint Paul à Saint Jean et à Saint Augustin et à d'autres auquel Étier des Soumes fait allusion et qu'elle commande dans ses écrits la conversion pour Étier et les Soumes ne consiste pas à embrasser telle ou telle religion pour enfin s'expliquer avec ce qu'elle rencontre sur son chemin et qui fut si épouvantable mais c'est là que je souligne à déblayer un peu d'air libre pour Dieu en elle en toute liberté vis-à-vis des dogmes et en toute certitude que son destin sur terre n'en serait pas adouci que son destin sur terre n'en serait pas adouci donc ce n'est pas un bénéfice qu'elle attend d'une conversion éventuelle ou d'une plus grande appartenance au judaïsme c'est quelque chose d'autre mais ce n'est pas non plus c'est là où ma position est peut-être paradoxale autant je refuse et je crois ça c'est vu dans plusieurs livres qui ont été publiés sur Étier des Soumes on essayait de la tirer un petit peu vers le christianisme en tant que catholique je pourrais avoir cette tentation et plusieurs elle tend d'une certaine façon plusieurs perches qui pourraient nous permettre d'aller dans ce sens notamment j'en cite que deux elle parle beaucoup d'agenouillement Étier des Soumes s'agenouillent souvent pour prier on sait que dans le judaïsme on s'agenouille très peu juste je crois qu'à une seule occasion une fois par an une fois par an à Kippour à Kippour elle s'agenouille beaucoup donc on pourrait dire tiens c'est assez catho c'est assez chrétien c'est pas sûr autre chose elle parle beaucoup elle a des termes extrêmement forts sur l'eucharistie elle n'emploie pas le terme mais elle parle du pain rompu qu'elle donne à ses proches d'elle-même comme un pain rompu c'est aussi évidemment une métaphore à ses yeux à mon avis c'est une métaphore ce n'est pas du tout une intégration au dogme de l'eucharistie mais simplement une métaphore qui à ses yeux est explicite par rapport à ce qu'elle veut dire donc ces deux données et puis d'autres d'autres allusions sur l'amour donné pour ses frères la citation de l'évangile selon saint Jean chapitre 13 pourrait faire penser que là aussi il y a une aspiration vers le christianisme je crois que c'est le minimum de respect qu'on doit avoir pour elle le minimum d'amour même si j'ose dire de ne pas faire cela de ne pas l'intégrer au christianisme et de la laisser en dehors de cela de la laisser dans sa parfaite singularité mais qui n'est pas et c'est là où pardonnez-moi je suis un tout petit peu en désaccord je ne crois pas qu'il soit la peine d'évoquer les philosophies orientales nous sommes dans l'univers européen dans l'univers judéo-chrétien comme on le dit un peu imparfaitement nous sommes dans cet univers-là nous sommes dans ces lectures-là elle lit Rilke à la fin de sa vie elle cite dans les dernières pages dont on qu'on possède de son journal elle cite beaucoup Rilke nous sommes dans l'univers dans cet univers européen du judaïsme et du christianisme cela étant dit il n'est pas nécessaire de décider si elle est si elle appartient au judaïsme si elle appartient ou si elle a tendance ou si elle avait vécu plus longtemps elle se serait convertie au christianisme ce sont des questions d'une grande grande vulgarité je trouve et d'une grossièreté à l'égard d'un destin qui doit être conservé pour ce qu'il est je voudrais tout de même citer une prière de juillet la célèbre prière de juillet 42 qui à mes yeux résume sa spiritualité sans qu'il soit besoin de décider à quoi elle appartient juste encore une parenthèse sur le judaïsme et le christianisme elle a eu à un moment donné une parfaite conscience de la nécessité du témoignage pour son peuple c'était comme beaucoup d'intellectuels de l'époque elle était juive mais ce n'était pas comme beaucoup de juifs d'Allemagne de Hollande elle était dans un parfait univers laïque il n'y avait aucune religiosité je pense explicite dans son existence familiale et elle dit à un moment donné si je retrouve cette citation voilà on se sent en permanence c'est une lettre d'août 43 donc nous sommes à la toute fin on se sent en permanence les yeux et les oreilles d'un pan de l'histoire juive on éprouve parfois aussi le besoin d'être une petite voix il faut bien que nous nous tenions mutuellement au courant des événements qui se produisent aux quatre coins de ce monde chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour que après la guerre la mosaïque puisse se recomposer couvrant le monde entier 24 août 1943 à cette époque là elle va mourir et elle sait qu'elle va mourir et elle sait qu'elle a à conserver qu'elle a à apporter sa pierre à la mémoire juive donc surtout ne la retirons pas de cette de de ce contexte de cet univers de cette appartenance mais pour ce qui en est de la spiritualité après je j'en aurais presque terminé je lis donc cette prière de juillet 42 je vais t'aider mon dieu à ne pas t'éteindre en moi mais je ne puis rien garantir d'avance une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire ce n'est pas toi qui peux nous aider mais nous qui pouvons t'aider et ce faisant nous nous aidons nous même c'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque et c'est aussi la seule chose qui compte un peu de toi en nous mon dieu peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider mais c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous phrase absolument stupéfiante qui est complétée par une autre un mois plus tôt juin 43 dans un autre registre tout aussi stupéfiante je n'ai pas l'impression d'avoir été privé de ma liberté vous vous rendez compte de quelqu'un qui dans ce contexte-là qui dit qu'il n'a pas été privé de sa liberté et je crois qu'il faut l'apprendre exactement au mot elle n'a pas été privé de sa liberté voilà il a une dernière chose elle ne parle pas du bien elle parle de la bonté elle parle très peu du bien elle parle de quelque chose de plus immédiatement nécessaire de plus immédiatement efficace elle parle de la bonté il n'y a pas chez elle ce sera mon dernier point il n'y a pas chez elle et ça aussi peut-être que nous nous éloignons d'une tentation éventuelle à la rapprocher ou à l'intégrer au christianisme il n'y a pas chez elle de tentation sacrificielle ou christique elle n'est pas elle ne quand elle dit mon corps enfin je suis le pain rompu ce n'est pas du tout dans une perspective sacrificielle elle n'est pas en train de se sacrifier Edith Stein la grande immense Edith Stein a une autre conception une conception chrétienne et l'idée du sacrifice est chez elle tout à fait puissante et cohérente et admirable chez Etie et les Soumes il n'y a pas ça il n'y a pas l'idée du sacrifice pour terminer juste ça fait plusieurs fois que je dis que je vais terminer par rapport à Simone Veil je crois que la grande la grande distinction d'abord elle a un esprit moins spéculatif qu'Edith Stein et elle l'est enfin ce qui la distingue centralement massivement c'est évidemment le rapport au judaïsme qui n'est pas qui n'a pas eu besoin comme chez Simone Veil d'affirmer avec quelquefois des termes un tout petit peu qui peuvent nous nous choquer enfin qui moi personnellement me choque elle n'a pas besoin d'affirmer cette séparation du judaïsme comme a eu besoin de le faire Simone Veil voilà merci beaucoup Patrick je crois juste qu'il faut ajouter me semble-t-il qu'il y a dans la religiosité de Etie-il-Zoum quelque chose qui renvoie à une sorte de spiritualité musicale bien dans l'esprit de l'époque où Schoenberg écrit Moïse et Aaron et où parfois la musique un peu comme on le voit dans le Jean-Christophe de Romain Roland tend à devenir une sorte de religiosité de substitution c'est quelque chose qu'on retrouve enfin moi qui m'a beaucoup frappé à la lecture du journal et qui a évidemment aujourd'hui un peu un petit peu disparu Juste un mot à côté de ça avec des formulations extrêmement précises Oui c'est vrai oui c'est vrai Juste un tout petit mot simplement pour dire que Etie-il-Zoum avait donc suivi une thérapie Jungienne et qu'elle avait lu les ouvrages Jungiens et que Jung avait beaucoup creusé l'étude comparative des religions donc il n'est pas interdit de penser qu'elle ait quand même eu accès à des écrits bouddhistes je ne peux pas du tout appliquer voilà moi c'est vrai que dans le journal j'ai quand même vu vraiment une inspiration orientale ce n'est pas une pause c'est vraiment quelque chose qui ressort de façon je vous assure assez claire de façon assez claire dans le journal voilà mais bien entendu je suis entièrement d'accord avec vous il ne faut pas la rattacher moi j'en ai parlé uniquement pour dire voilà c'est un courant de pensée aussi qu'on peut voir chez elle et je crois que c'est la force de ces écrits très dense et extrêmement justement universelle c'est que chacun peut y voir son mode voilà chacun monte sa montagne d'une certaine façon mais voilà on monte tous la montagne alors ça parfois c'est par le courant bouddhiste et parfois par le courant peut-être plus chrétien je crois qu'Étif est la synthèse des deux alors pour trancher peut-être cette amorce de débat nous allons à nouveau écouter Étil Zoom elle-même par la voix de Fanny Aubin dans une deuxième tranche d'extrait du journal alors samedi le 28 mars 1942 et jeudi soir c'était de nouveau la guerre devant la fenêtre et j'assistais au spectacle de mon vie je crois qu'on vous entend c'est bon ? allez donc je reprends samedi le 28 mars 1942 et jeudi soir c'était de nouveau la guerre devant ma fenêtre et j'assistais au spectacle de mon lit à côté de moi Bernard passait un disque de Bach et la voix s'élevait d'abord forte et radieuse et soudain des avions la défense aérienne des tirs des bombes un tonnerre comme on n'en avait pas entendu depuis longtemps à deux pas de la maison semblait-il et brusquement j'ai pris une conscience très claire de toutes ces maisons qui de par le monde s'effondrent journellement sur leurs occupants Bach continuait imperturbablement mais se réduisait à un bien faible filet de voix et moi couché dans mon lit j'étais dans des dispositions fort étranges balle transante frôlant le tronc menaçant et nu devant ma fenêtre grondement trépidant et je pensais à tout instant un éclat d'obus peut traverser la fenêtre et c'est parfaitement possible et il est possible aussi que l'on souffre très durement pourtant je ressentais une reconnaissance et une paix profonde couché là dans mon lit et j'acceptais avec un sentiment de maturité et d'humilité toutes les catastrophes et toutes les douleurs qui pourraient encore m'assaillir et je croyais fermement que je ne continuerais pas moins à trouver la vie belle toujours en dépit de tout toutes les catastrophes procèdent de nous-mêmes tout ce qui arrive mais d'une certaine façon si proche et en dépit des formes monstrueuses que cela prend parfois si évidemment produit par les hommes et toujours réductible à des phénomènes humains et de ce fait il est de nombreux comportements qui n'ont pour moi rien d'effrayant parce que je continue à y voir des productions humaines provenant de chaque individu de moi-même si bien que tout est compréhensible et que les comportements ne se muent jamais en monstruosité incompréhensible n'ayant plus aucun lien avec les hommes je me rappelle un soir au bord d'un canal d'Amsterdam un soir d'été plein de rêves il y a bien longtemps visionnaire des villes anéanties je voyais des villes s'engloutir et des villes nouvelles s'élever et je pensais mais allez-y détruisez donc ce monde sous les bombes nous reconstruirons un nouveau monde et celui-ci aussi périra à son tour et pourtant la vie est belle et elle ne cesse d'être belle encore et encore et c'était comme une vision des villes qui culbutaient dans des abîmes d'autres qui surgissaient et ce au fil des siècles est la vie toujours aussi belle cela signifie-t-il que je ne suis jamais triste jamais révolté que j'accepte tout et fais constamment en toutes circonstances l'éloge de la vie non ce n'est pas ça non plus non je crois que je vis et je connais toutes les tristesses et toutes les révoltes qui peuvent exister chez un être humain mais je ne me raccroche jamais à l'un de ces moments je ne les pérennise pas ils me traversent de même que toute la vie me traverse comme un large fleuve éternel et ils sont emportés par le courant de ce fleuve et la vie continue et c'est pourquoi mes forces demeurent et elles restent à mon entière disposition je ne les enchaîne pas à une tristesse ou à une révolte impuissante les menaces extérieures s'aggravent sans cesse la terreur s'accroît de jour en jour je lève la prière autour de moi comme un mur protecteur plein d'ombres propices je me retire dans la prière comme dans la cellule d'un couvent et j'en ressors plus concentrée plus forte et plus ramassée cette retraite dans la cellule bien close de la prière prend pour moi une réalité de plus en plus forte devient aussi une nécessité cette concentration intérieure dresse autour de moi de hauts murs entre lesquels je me trouve et me rassemble échappant à toutes les dispersions en une entité unique je conçois tout à fait que puisse venir des temps où je resterai des jours et des nuits agenouillé jusqu'à sentir enfin s'élever autour de moi l'écran protecteur de murs qui me préserverait de m'éparpiller et de me perdre et de m'anéantir samedi matin le 30 mai 1942 les troncs dépouillés qui grimpent devant ma fenêtre se couvrent maintenant de jeunes feuilles vertes une toison bouclée sur leur corde à sept nue et dure et dure oui comment était-ce hier soir dans ma petite chambre je m'étais couché de bonne heure et de mon lit je regardais en dehors en dehors de ma grande fenêtre ouverte on aurait dit une voix une fois de plus que la vie avec tous ses secrets était tout près de moi que je pouvais la toucher j'avais l'impression de reposer contre la poitrine nue de la vie et d'entendre le doux battement réculé de son coeur j'étais étendue entre les bras nus de la vie et j'y étais en sécurité à couvert et je pensais comme c'est étrange c'est la guerre il y a des camps de concentration des petites cruautés s'ajoutent à d'autres cruautés en passant dans les rues je peux dire de beaucoup de maisons que je croise sur mon chemin ici un fils est en prison là le père est retenu en otage ici encore on a supporté la condamnation à mort d'un fils de dix-huit ans et ses rues et ses maisons se trouvent tout autour de chez moi je connais l'air traqué des gens la souffrance qui ne cesse de s'accumuler je connais les persécutions l'oppression l'arbitraire la haine impuissante et tout ce sadisme je connais tout cela et je continuais à regarder au fond des yeux le moindre fragment de réalité qui s'impose à moi et pourtant quand je cesse d'être sur mes gardes pour m'abandonner à moi-même me voilà tout à coup reposant contre la poitrine nue de la vie et ses bras qui m'enlacent sont si doux et si protecteurs et le battement de son cœur je ne saurais même pas le décrire si lent si régulier si doux presque étouffé mais si fidèle assez fort pour ne jamais cesser et en même temps si bon si miséricordieux telle est une fois pour toutes mon sentiment de la vie et je crois qu'aucune guerre au monde ou qu'une cruauté humaine si absurde soit-elle n'y pourra rien changer enfin de matinée quelques mots pêchés en plein milieu d'une lettre d'une lettre de Rilke nous produisons des images à partir de nous-mêmes nous saisissons toute occasion d'informer le monde nous édifions chose après chose autour de notre intérieur le 17 septembre 1942 jeudi matin 8h le sentiment de la vie est si fort en moi si grand si serein si plein de gratitude que je ne chercherai plus jamais à l'exprimer en un seul mot j'ai en moi un bonheur si complet et si parfait mon Dieu ce qui l'exprime encore le mieux ce sont ses moi lui reposer en soi-même c'est peut-être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie je repose en moi-même et ce moi-même cette couche la plus profonde et la plus riche en moi où je repose je l'appelle Dieu je dois absolument retrouver la santé pour accomplir tout ce qui m'attend ou bien est-ce qu'une vision conventionnelle de plus même un corps maladif n'empêchera pas l'esprit de continuer à fonctionner et à porter ses fruits ni de continuer à aimer à être à l'écoute de soi-même des autres de la logique de cette vie et de toi écouter au-dedans je voudrais disposer d'un verbe bien hollandais pour dire la même chose de fait ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans de moi-même des autres de Dieu et quand je dis j'écoute au-dedans en réalité c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute et ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre Dieu écoute Dieu comme elle est grande la détresse intérieure de tes créatures terrestres mon Dieu je te remercie d'avoir fait venir à moi tous ces gens avec toute leur détresse ils sont en train de me parler calmement sans y prendre garde et voilà que tout à coup leur détresse perce dans sa nudité et je devant moi une petite épave humaine désespérée et ignorant comment continuer à vivre c'est là que mes difficultés commencent et il ne suffit pas de te prêcher mon Dieu pour te transmettre aux autres pour te mettre au jour dans le cœur des autres il faut dégager chez les autres la voie qui mène à toi mon Dieu et pour ce faire il faut être un grand connaisseur de l'âme humaine il faut avoir une formation de psychologue rapport au père et à la mère souvenirs souvenirs d'enfance rêves sentiments de culpabilité complexe d'infériorité enfin la panoplie complète dans tout ce qui vienne à moi je commence une exploration prudente les outils qui me servent à frayer la voie vers toi chez les autres sont encore bien rudimentaires mais j'en ai déjà quelques-uns et je les perfectionnerai lentement et avec beaucoup de patience et je te remercie de m'avoir donné le don de lire dans le cœur des autres les gens sont parfois pour moi des maisons aux portes ouvertes j'entre j'erre à travers les couloirs et les pièces dans chaque maison l'aménagement est un peu différente pourtant elles sont toutes semblables et l'on devrait pouvoir faire de chacune un sanctuaire pour toi mon Dieu je te le promets je te le promets mon Dieu je te chercherai un logement et un toit dans les plus grands nombres de maisons possibles c'est une image amusante je me mets en route pour te chercher un toit et il y a tant de maisons inhabitées où je t'introduirai comme invité d'honneur pardonne-moi cette image assez peu raffinée mais voilà à reciter Rilke car en vérité même la grandeur des dieux dépend de leur misère du fait que quel que soit ce logis quel que soit le logis que l'on préserve pour eux ils ne sont nulle part en sécurité comme dans notre coeur merci merci Fanny Aubin on voit pointer aussi quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'à présent mais qu'il est important à mon avis de souligner c'est aussi l'humour qui nous donne un signe vers ce qui est une façon une attitude face à la Shoah qui est beaucoup étudiée en ce moment notamment dans le fameux collectif Rire qui a été présenté ici Rire mémoire Shoah où on explore les possibilités de parler de la Shoah à travers l'humour ou le rire étranglé à ce sujet je recommande vivement la lecture d'un livre qui sort aujourd'hui qui a été écrit par un des plus grands historiens de la Shoah et qui par ailleurs était romancier c'est Un voyage de Hans Gunther Adler qui paraît chez Christian Bourgois je me tourne vers Jean-François Cantareto qui parce que je crois qu'il souhaite parler aborder un autre aspect mais que nous venons de surprendre celui du témoignage à la fois témoignage de soi et témoignage de l'histoire cette passion de témoigner qu'on sent chez Eti il zoome jusqu'à sa dernière carte jetée du train qu'il emmène à Auschwitz oui auparavant je voudrais remercier la manière de dire les textes parce que il me semble que vous rendez sensible une urgence à penser qui caractérise l'écriture d'Eti il zoome alors effectivement voilà je suis parti de la question l'écriture de soi peut-elle dire l'histoire alors poser cette question c'est évidemment comme toute question apporter déjà des réponses en particulier ça revient à affirmer que l'écriture de l'histoire n'est pas dissociable du travail de mémoire travail de mémoire qui se fait toujours au singulier alors poser une telle question évidemment ça ne peut plus se faire de la même manière après la Shoah la Shoah qui vient nous faire obligation de nous confronter à la figure du témoin survivant et ce qui nous oblige à repenser le témoignage et en particulier à abandonner le modèle du témoignage oculaire qui régnait jusqu'au début du XXe siècle témoignage oculaire c'est-à-dire primat du vu sur le vécu alors qu'avec la figure du témoin survivant c'est l'inverse il y a un primat du vécu alors un vécu de l'ordre de la survivance mais enfin un primat du vécu sur le vu ça veut dire qu'avec le témoin survivant la subjectivité la subjectivité altérée la subjectivité résistante devient le cœur du témoignage alors qu'auparavant que ce soit pour les historiens ou pour les juristes alors qu'auparavant la subjectivité était au contraire un parasitage une complication qui était supposée affaiblir le témoignage ou au moins l'usage que pouvaient en faire les historiens ou disons ce qu'on pouvait en faire dans l'espace judiciaire et on le sait le projet génocidaire des nazis associé à l'extermination de masse non seulement la destitution de l'appartenance humaine des victimes mais aussi la destitution de leur subjectivité et de la possibilité même de témoigner le témoin survivant vient témoigner de la survivance de sa subjectivité comme du cœur resté vivant de son appartenance humaine par là il nous démontre dans son acte même que la subjectivité tout à la fois constitue le fondement toujours au singulier de l'ensemble humain qui n'existe donc qu'à travers chaque sujet et qu'en même temps chaque sujet n'existe que pour autant que sa place est garantie par l'ensemble humain contrairement à l'écriture autobiographique l'écriture de soi du témoin survivant laisse la place laisse la place à l'autre laisse la place à d'autres témoignages à d'autres témoignants témoignant en tant que sujet le témoignage supporte ainsi d'être rectifié précisé complété par un autre témoignage et le témoin à l'instar d'un primo levi le témoin supporte supporte que l'écriture lui permette d'interroger son témoignage c'est à dire le travail mémoriel qu'il sous-tend à l'opposé donc de l'assimilation à un document vivant qui reste la dangereuse tentation des historiens pour le témoin survivant il n'y a de véritables transmissions que de sujet à sujet le témoin survivant a besoin de passer le relais à un autre sujet qui reçoit le témoignage pour en faire quelque chose dans sa propre sphère d'expérience subjective c'est à dire donc en renonçant à être de plein pied avec l'expérience traumatique du survivant cette transmission de sujet à sujet passe par une relation tracée entre deux univers sans mesure commune d'un côté le passé catastrophique du témoin survivant et de l'autre le présent du témoin du témoin c'est à dire de celui qui accepte d'écouter qui reçoit en tant que sujet singulier le travail de subjectivation mené dans la douleur par le témoin survivant à partir de son expérience de survie alors dans l'écriture testimoniale il y a suivant les auteurs je dirais différentes modalités de faire ou de ne pas faire avec l'écriture de soi la comparaison la plus parlante étant la comparaison qu'on peut faire entre Primo Lévy et Imoé Kertèche très rapidement Primo Lévy au fond pour une part importante soumet complètement l'écriture de soi à l'écriture testimoniale et en particulier on peut constater que l'enfance n'est pas présente dans l'écriture de Primo Lévy à l'inverse Imoé Kertèche chez lui l'écriture de soi absorbe littéralement l'écriture testimoniale complètement et l'enfance le témoignage sur son enfance n'est pas séparé du témoignage sur son expérience d'Auschwitz tout récit suppose donc un destinataire tout récit suppose un dialogue intérieur il s'agit de parler à quelqu'un et pour parler à quelqu'un il faut pouvoir se parler à soi-même dans l'écriture de soi il s'agit plus spécifiquement de mettre en scène donc un dialogue intérieur une scène intérieure qui requiert le lecteur comme témoin d'une écoute comme témoin garant d'une écoute de la possibilité d'être écouté et entendu alors que devient cette visée lorsque cette scène intérieure est attaquée par une expérience traumatique qui met en cause l'appartenance humaine du sujet lorsqu'est attaquée la possibilité d'une parole fondée sur ce dialogue intérieur avec les autres en soi c'est-à-dire au fond la confiance possible dans les mots dans les récits des témoins survivants de la Shoah l'attaque de la subjectivité devient donc la matière même du témoignage le témoignage est alors condamné on le voit avec Primo Levi très douloureusement est alors condamné à affronter la menace d'un redoublement du trauma par la réduction de l'écriture de soi à la production d'une preuve qui serait vérifiable par les historiens l'affirmation de l'écriture de soi dans le témoignage correspond pour le témoin survivant à un acte de résistance au projet nazi au projet nazi donc de destitution de l'appartenance humaine la mise en scène du dialogue intérieur du témoin la plus ou moins douloureuse confrontation au lien indéfectible entre le besoin de se parler et le besoin de l'autre pour s'entendre c'est bien donc cela l'effort du témoin survivant qui consiste à témoigner à la fois de l'altération de son espace intérieur et de la résistance de son espace intérieur alors avec les avec les journaux d'Anne Franck d'Helen Baer et donc d'Ethi Ilzoum on est encore plus je dirais pris au dépourvu car il ne s'agit pas à rigoureusement parler de textes de témoins survivants il y a il faudrait dire un texte survivant et non plus un témoin survivant un texte qui survit à l'auteur et témoigne au négatif de sa disparition auprès du lecteur confronté au savoir dont le texte lui-même est porteur concernant donc la disparition de l'auteur qui est comme annoncé ou anticipé dans le texte sur ce point d'ailleurs ces textes pourraient être rapprochés alors c'est un peu rapide mais pour être rapprochés des lettres écrites dans les tranchées par les combattants de la guerre de 14-18 qui témoignaient auprès de leurs lecteurs de leur mort annoncée et la nature même du journal ça a été bien je crois souligné tout à l'heure la nature même du journal renforce encore l'anticipation de la disparition le journal plus que toute autre forme d'écriture de soi vient matérialiser cette manière de se parler c'est scandé par l'écoulement du temps par la succession des expressions de soi des expériences de soi on pourrait dire c'est à dire que cette scansion du temps inscrit pour l'auteur et pour le lecteur un écart de soi à soi une non-coïncidence avec soi-même comme une sorte de cycle de disparition et de résurrection ce cycle déjà intrinsèquement en contact avec la mort prend avec ses diaristes la tournure d'une catastrophe annoncée comme si la fin prématurée était programmée cet aspect est encore renforcé chez ces trois auteurs par leur jeunesse même si elles n'ont pas le même âge ça fait des différences et le fait que ce soit des femmes bien qu'elles soient toutes les trois d'âge différents l'écriture de le journal est centrée avec je dirais puissance et détermination sur la découverte et l'investigation de leur intériorité de leurs sentiments de leurs émotions avec le sentiment violent d'une vie devant soi à vivre d'une vie dont il faut prendre la responsabilité la puissance de cette auto-investigation d'une vie en devenir rend d'autant plus sensible la progressive prise de conscience que vous rappelez tout à l'heure la progressive prise de conscience de la menace qui se précise de l'imminence de la disparition d'un sujet contraint de l'anticiper c'est le témoignage comme en direct de cette confrontation personnelle à la mise en oeuvre du projet d'extermination nazie qui fait de l'écriture de soi dans ses journaux un témoignage indispensable me semble-t-il pour l'écriture de l'histoire et l'inscription des victimes de la Shoah en tant que sujet dans un travail mémoriel qui est toujours à poursuivre et à reprendre alors pour terminer je voudrais dire qu'il me semble qu'avec Eti-il-Zoum il y a un renforcement de ses aspects ça a été aussi déjà un peu évoqué il y a le dialogue intérieur chez elle chez Eti-il-Zoum exprime une douleur d'exister extrêmement présente un écartellement intérieur je dirais une lutte pour se sentir exister je pense en particulier à ce moment du journal que vous avez commenté autour de l'avortement qui est particulièrement frappant à cet égard et toute l'écriture effectivement arrive à une sorte d'apaisement progressif qui amène Eti-il-Zoum à prendre je dirais la responsabilité de sa vie c'est-à-dire à affronter la question la vie m'est donnée mais qu'est-ce que j'en fais cette question de la responsabilité de sa vie vient comment dirais-je questionner y compris enfin pour moi en tout cas vient questionner la psychanalyse et en particulier cette idée bien connue chez Freud du dualisme entre pulsion de vie et pulsion de mort parce que en dehors de la présence de la mort dans tout processus vivant bien sûr qui est rappelé par Freud en deçà de la tentation de la mort qui travaille tout sujet humain il y a la question que souligne bien Eti-il-Zoum je dirais du choix de la vie ou plus précisément du choix de cette vie-là qui inclut donc la mort au sens y compris à la fois des limites de soi et de la transformation incessante de soi dont elle témoigne remarquablement c'est à dire que la quête spirituelle qui a été qui a donné lieu déjà à des échanges j'ajouterais peut-être un élément c'est que Eti-il-Zoum la pose comme organiquement liée si j'ose dire à la quête sexuelle c'est à dire que c'est c'est le sujet il me semble qu'on peut le lire comme ça c'est le sujet en tant qu'il est sexué qui donc en tant qu'il est poussé ou appelé vers l'autre comme promesse de satisfaction c'est dans cette expérience-là que se matérialise au fond un au-delà un au-delà dans la vie même et il me semble que chez elle le spirituel n'intervient n'intervient pas comme une interrogation sur la vie après la mort mais en somme sur la vie et la mort dans la vie au titre de l'exigence intérieure d'un point de vue sur soi d'un regard sur soi et c'est ce qui moi me bouleverse dans ce texte et donc vous avez parfaitement bien rendu dans votre livre je trouve merci beaucoup je me tourne maintenant vers notre dernière intervenante Nathalie Segeral qui étudie encore une fois l'écriture l'écriture du traumatisme et l'écriture des femmes notamment qui écrivent sur la choix bien qu'évidemment avec Etie Ilzoum on est avant la crise du témoignage puisqu'on est face à une écriture contemporaine des événements et qui donc nécessairement comme vous l'avez très bien dit Jean-François Quiantareto anticipe un sort qu'elle voit avec une certaine lucidité mais qui n'est pas évidemment advenu alors on a envie d'avoir un peu un point de vue votre point de vue de comparatiste d'une certaine manière avant de commencer j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que Jean-François Quiantareto a dit je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que l'identité sexuée soit si importante chez Etie Ilzoum parce qu'en lisant son journal on sent vraiment un rejet de la féminité il y a une tension permanente entre sa sensualité mais un certain rejet de la féminité bon déjà dans l'avortement dont on a parlé elle refuse d'être mère et aussi elle parle à plusieurs reprises dans son journal de son dégoût pour ses règles qui surviennent plus souvent que la normale et j'ai même relevé un passage de son journal c'est au début en 1941 où elle dit mais puisque je ne veux pas d'enfant pourquoi endurer chaque mois cette absurdité et ce désagrément et je me suis demandé dans un moment d'irréflexion et de facilité si je ne pouvais pas tout me faire enlever mais il faut s'accepter tel qu'on vous a créé et cesser de n'en voir que les mauvais côtés il y a un tel mystère dans cette interaction du corps et de l'âme donc c'est quand même un thème récurrent chez elle ce rejet de sa féminité c'est vrai que comme l'a dit Cécilia Duterte est-il sous mais pleine de paradoxes donc elle oui on voit beaucoup de de choses comme ça dans son journal donc moi je travaille en effet sur l'écriture féminine de la Shoah mais ça fait partie d'un plus grand projet qui est ma thèse qui est l'écriture féminine du traumatisme historique et personnel donc principalement l'esclavage la Shoah et la maladie mentale et j'essaye de voir comment certaines auteurs contemporaines essaient de trouver leur propre voie en tant que femmes dans des domaines dont elles considèrent qu'ils ont été jusqu'à présent dominés par l'écriture masculine donc c'est plutôt une perspective de revendication et notamment pour ce qui concerne la Shoah j'étudie Ruth Kluger c'est une juive autrichienne qui a survécu à Auschwitz et qui est maintenant professeure de lettres allemandes aux Etats-Unis et qui a publié son autobiographie en 1992 d'abord en allemand weiterleben donc continuer à vivre et en anglais elle l'a traduit elle-même still alive donc toujours vivante et de façon intéressante en français il a été traduit par refus de témoigner donc on est passé d'une perspective positive à une négation du témoignage donc et pour elle donc pour Ruth Kluger le problème principal des récits ou des témoignages sur la Shoah c'est cette notion de l'absence de sexualisation en quelque sorte je suis désolée je fais ma thèse en anglais donc on parle du de-gendering de-gendered Holocaust body donc le corps du survivant de la Shoah est asexué en quelque sorte et Ruth Kluger et d'autres auteurs essayent de réparer ces omissions de l'histoire en essayant de trouver une forme d'écriture féminine de la Shoah donc principalement je trouve que ces auteurs tentent à utiliser la figure de la maternité pervertie c'est à dire d'une relation mère-enfant non réussie pour Ruth Kluger trop souvent les historiens ou les hommes qui écrivent au sujet de la Shoah notamment Primo Levi vont dire oui même au sein des camps de concentration il restait un dernier vestige d'humanité c'était cette relation des mères avec leurs enfants la mère avec son bébé ça restait intouché par la barbarie du nazisme alors Ruth Kluger essaye de démontrer que non c'est faux que même la relation mère-enfant était pervertie par le nazisme puisque sa propre mère elle était internée avec sa mère à Thérésienstadt et ensuite à Auschwitz elle avait environ 11 ans et sa mère lui a dit je te propose de te tuer je vais te jeter contre la barrière électrique du camp comme ça tu mourras plus facilement et Ruth Kluger explique que ce traumatisme-là a été pire que le traumatisme d'Auschwitz c'est ce traumatisme-là qui l'a accompagné pendant toute sa vie c'est pourquoi elle n'a pu écrire que 45 ans après les faits et elle n'arrive toujours pas à croire maintenant que sa mère est morte que sa mère lui ait vraiment dit ça elle explique plusieurs fois dans son autobiographie vraiment ma mère était là pour me protéger et ma mère est devenue la personne qui voulait ma mort donc bon pour en revenir à Eti Ilsoum donc c'est vrai que c'est un peu différent puisque là il s'agit d'un témoignage donc elle n'a pas du tout de revendication après enfin ce n'est pas quelqu'un qui a survécu à la Shoah donc c'est vraiment la notion du journal mais ce qui est intéressant c'est que justement ce thème de la figure de la maternité pervertie alors que c'est un thème choisi par les auteurs contemporaines qui écrivent sur la Shoah c'est un thème vécu par Eti Ilsoum et c'est un thème omniprésent dans son journal et j'ai beaucoup aimé le chapitre de l'ouvrage de Cécilia Duterte le chapitre numéro 6 Enfantée par l'écriture donc ça ça m'a ça m'a beaucoup interpellée où vous expliquez que donc Eti Ilsoum refuse la maternité donc au début de son journal elle se retrouve enceinte donc elle fait tout pour avorter et donc pour vous elle essaye d'abord d'accoucher d'elle-même par l'écriture et ça c'est je trouvais que c'était très très intéressant donc je me permets de citer un passage de votre livre alors donc c'est dans le chapitre Enfantée par l'écriture bien au-delà bien au-delà des événements qui n'expliquent qu'en partie son geste le refus de la maternité est catégorique chez Eti c'est avant tout d'elle-même qu'elle doit accoucher comment pourrait-elle se charger d'un petit être prolongement d'un mois dont les contours peinent à se dessiner devant elle ce profil indestin pour le moment tout est confus elle a demandé à Dieu de faire d'elle son instrument il lui faut encore se parfaire pour qu'il puisse disposer de sa personne à sa guise mais elle sait déjà que c'est par l'écriture manière d'enfanter sur un plan cérébral qu'elle accomplira sa mission donc ça c'est on voit vraiment chez Eti déjà l'omniprésence du corps mais en même temps le refus de la féminité le refus de la maternité et d'ailleurs comme vous l'expliquez aussi dans votre ouvrage elle est persuadée d'une part de faire partie d'une famille dont la descendance est en quelque sorte maudite il y a une sorte de tard génétique parce que ses deux jeunes frères souffraient de problèmes psychologiques son plus jeune frère était schizophrène et elle-même a eu des relations très douloureuses avec sa mère et puis elle dit effectivement vu les conditions historiques comment pourrais-je mettre au monde un être qui n'aurait pas d'avenir donc pour reprendre le terme de Jean-François Quiantareto sur le témoin interne et l'autobiographie ou le témoignage et le journal comme lieu de survie ce qui m'a frappée chez Eti c'est qu'au départ effectivement elle commence à écrire son journal dans une perspective de survie et surtout d'amélioration de son existence mais au fil du temps l'écriture devient le lieu de l'acceptation de la mort et le lieu du refus de donner la vie bon je crois que je vais m'arrêter là mais merci nous allons entendre encore pour terminer quelques extraits cette fois-ci je crois du journal et des lettres que Eti Ilzoum envoyait du camp de Westerbork à ses amis hollandais restés à Amsterdam Fanny Auba donc il y aura juste une lettre à la fin là c'est encore le journal jusqu'en enfin 42 donc le lundi matin le 6 juillet 1942 11h peut-être vais-je pouvoir enfin passer une petite heure à noter des choses essentielles Rilke écrit quelque part à propos de son ami Evald qui est paralysé mais il y a aussi des jours où il vieillit les minutes passent sur lui comme des années ainsi ont passé sur nous hier les heures de la journée au moment de le quitter je me suis blottie un instant contre lui et lui ai dit j'aimerais rester avec toi aussi longtemps que possible sa bouche était douce désarmée et mélancolique et il a dit d'un ton presque rêveur oui chacun de nous a sans doute encore ses désirs personnels et privés n'est-ce pas je me demande ne devrions-nous pas nous défaire dès maintenant de ses désirs quand on commence à accepter ne faut-il pas le faire jusqu'au bout il s'appuyait au mur de la chambre de Dickie et je me blottissais doucement légèrement contre lui et rien en apparence ne distinguait ce moment d'innombrables autres moments de ma vie mais j'ai eu tout à coup l'impression qu'un grand ciel se déployait autour de nous comme dans une tragédie grecque un instant où mes sens se sont brouillés j'étais avec lui au milieu d'un espace infini traversé de menaces mais aussi d'éternité peut-être est-ce hier le moment où le grand changement s'était accompli en nous pour de bon il est resté adossé au mur et a dit d'un ton presque plaintif ce soir je dois écrire à mon ami ce sera bientôt son anniversaire mais que lui dire l'envie et l'inspiration me manquent je lui ai dit tu devrais commencer à essayer de lui faire accepter l'idée qu'elle ne te reverra plus tu devrais lui donner des points de repère pour sa vie sans toi tu devrais lui montrer que vous avez continué à vivre ensemble toutes ces années malgré la séparation physique et lui rappeler qu'elle a le devoir de continuer à vivre dans l'esprit qui est le tien ainsi elle conservera au monde un peu de ton esprit et c'est cela qui importe en fin de compte voilà le genre de propos qu'on se tient en ce moment et ils ne paraissent même plus irréels nous sommes entrés dans une nouvelle réalité et tout a pris d'autres couleurs d'autres accents entre nos yeux nos mains nos bouches passe désormais un courant réciproque et ininterrompu de douceur et de tendresse où tout désir plus borné semble s'éteindre et il ne s'agit plus désormais que d'offrir à l'autre toute la bonté qui est en nous chacune de nos rencontres est aussi un adieu ce matin il m'a appelé pour me dire comme en rêve c'était beau hier et nous devrons essayer de passer le plus clair de nos journées ensemble je l'aime avec tout le désintéressement que j'ai appris à cultiver en moi et je ne ferai pas peser sur lui le poids même le plus léger de mes angoisses et de mes désirs même ce souhait de rester auprès de lui jusqu'à la fin je m'en détacherai tout mon être est en train de se métamorphoser en une grande prière pour lui et pourquoi seulement pour lui pourquoi pas pour les autres le 11 juillet 1942 samedi matin 11h on ne peut parler des choses ultimes des choses les plus graves de cette vie que lorsque les mots jaillissent de vous et aussi simplement et naturellement que de l'eau d'une source et si Dieu cesse de m'aider ce sera à moi d'aider Dieu peu à peu toute la surface de la terre ne sera plus qu'un immense camp et personne ou presque ne pourra demeurer en dehors c'est une phase à traverser ici les juifs se racontent des choses réjouissantes en Allemagne les juifs sont emmurés vivants ou exterminés au gaz asphyxion ce n'est pas très mal de colporter ce genre d'histoire et de surcroît à supposer que ces atrocités se passent vraiment sous une forme ou une autre ce n'est pas nous qui avons à en répondre il y a en moi une immense confiance non pas la certitude de voir la vie extérieure tourner bien pour moi mais celle de continuer à accepter la vie et à la trouver bonne même dans les pires moments et qu'est-ce que je ferais vraiment je me le demande si j'avais en poche mon ordre de réquisition pour l'Allemagne avec la perspective du départ dans une semaine suppose que cette carte arrive demain que ferais-tu je commencerais par n'en rien dire à personne je me retirerais dans le coin le plus silencieux de cette maison je rentrerais en moi-même et rameuterais mes forces des quatre points cardinaux de mon corps et de mon âme je me ferais couper les cheveux à la garçonne et je jetterais mon rouge à lèvres j'essaierais durant cette semaine de terminer les lettres de Rilk dans le coupon d'étoffe en par-dessus d'hiver qui me reste je ferais tailler un pantalon et une veste courte bien sûr je voudrais aller voir mes parents et leur parler longtemps de moi leur dire des paroles consolatrices et chaque minute qui me resterait je voudrais lui écrire à lui l'homme dont l'absence et le regret causeront ma mort déjà à certains moments je crois mourir en pensant que je devrais le quitter et ne saurais même plus ce qu'il advient de lui dans quelques jours j'irai chez le dentiste faire plomber mes dents mes dents carriées ce serait vraiment grotesque d'avoir mal aux dents là-bas mais il faudra que je me procure un ruck-chac je n'emporterai que le strict nécessaire mais tout devra être de bonne qualité j'emporterai une bible quant au petit volume des lettres à un jeune poète et du livre d'heures je trouverai bien un moyen de les caser dans un coin de mon sac à dos je n'emporterai pas de photographies des êtres chers je préfère tapisser mes grands murs intérieurs des visages et des gestes que j'ai réunis dans ma nombreuse collection et qui m'accompagneront toujours et quand les traits de mon visage auront été enlaidits et ravagés par trop de souffrance et un travail trop dur toute la vie de mon âme pourra refluer dans mes yeux et tous les vestiges se concentreront dans mes yeux ceci n'est évidemment qu'un état d'âme un parmi tant d'autres que l'on découvre en soi dans cette situation nouvelle mais c'est aussi une part de moi-même une de mes possibilités une part de moi-même qui parle de plus en plus haut mais au demeurant un être humain n'est qu'un être humain déjà j'exerce mon cœur à accepter l'idée que je poursuivrais mon chemin même séparé de celui sans qui je ne crois ne pas pouvoir vivre et chaque instant je desserre un peu à chaque instant je desserre un peu plus nos liens extérieurs pour me concentrer plus fortement sur une survie intérieure la persistance d'une union intérieure malgré la pire des séparations pourtant quand nous marchons main dans la main le long du quai ce quai qui avait pris hier soir un air d'automne et de tempête ou que dans sa petite chambre ces gestes généreux et doux me réchauffent le cœur un espoir et un désir tout humain s'emparent de moi pourquoi ne pouvons-nous rester ensemble plus rien n'aura d'important si nous restons ensemble je ne veux pas le quitter mais il m'arrive de penser il est peut-être plus facile de prier pour quelqu'un de loin que de le voir souffrir de pas de vous souvent on se fâche quand je dis que ce soit moi ou un autre qui parte peu importe ce qui compte n'est-ce pas que tant de milliers de gens doivent partir et il n'est pas vrai que je veuille aller au devant de mon anéantissement à un sourire de soumission aux lèvres ce n'est pas cela non plus c'est le sentiment de l'inéluctable son acceptation et en même temps la conviction qu'en fait rien ne peut plus nous être ravis ce n'est pas une sorte de masochisme qui me pousserait à vouloir partir absolument à désirer être arraché au fondement de mon existence mais serais-je vraiment très heureuse de pouvoir me soustraire au sort imposé à tant d'autres on me dit quelqu'un comme toi a le devoir de se mettre en sûreté tu as encore tant de choses à faire dans la vie tant à donner mais ce que j'ai ou non à donner ne pourrais-je pas le donner où que je sois ici dans un petit cercle d'amis ou ailleurs dans un camp de concentration et c'est singulièrement se surestimer que de se croire trop de valeur pour partager avec les autres une fatalité de masse et si Dieu estime que j'ai encore beaucoup à faire je le ferai tout aussi bien et après avoir traversé les mêmes épreuves que les autres la valeur humaine présente ou non en moi ressortira de mon comportement dans cette situation entièrement nouvelle même si je n'y survis pas ma façon de mourir en porterant une réponse à la question qui suis-je il ne s'agit plus de se maintenir coûte que coûte en dehors d'une situation donnée mais plutôt de savoir comment on réagit à toute nouvelle situation comment on continue à vivre ce qu'il est raisonnable que je fasse je le ferai mes reins continuent à flotter et m'avaient si à faire des siennes je vais me faire établir un certificat si possible on me recommande en effet de prendre un petit emploi de couverture au conseil juif le conseil n'a pas engagé moins de 180 personnes la semaine dernière et maintenant les désespérés s'y prestent en grappes humaines on dirait après un naufrage un morceau de bois flottant sur l'immensité de l'océan où le plus de gens possibles cherchent à se raccrocher mais il me paraît absurde et illogique de tenter cette démarche il n'est pas non plus dans ma nature de faire jouer des relations haut placées il semble d'ailleurs que le conseil soit le théâtre de toutes sortes de trafics louches et l'hostilité publique contre cet échange organe tampon croix d'heure en meurs et d'ailleurs les membres du conseil auront leur tour tôt ou tard mais dira-t-on à ce moment-là les anglais auront peut-être fait leur débarquement c'est l'avis de ceux qui portent encore en eux un espoir politique je crois qu'on doit se départir de tout cet espoir fondé sur le monde extérieur inutile de se livrer à ce savant calcul de durée ou d'autre chose donc une lettre écrite à Annie Tiedemann à Westerbork le mercredi 18 août 1943 ma petite Tide au départ je voulais laisser passer mon jour de courrier tant j'étais fatiguée et parce que je croyais n'avoir rien à écrire cette fois mais bien entendu j'ai beaucoup à raconter pourtant je préfère laisser mes pensées s'écouler librement vers vous vous finirez bien par les recueillir cet après-midi je me reposais sur mon chali et tout à coup et tout à coup l'impulsion m'est venue de noter ceci dans mon journal je te l'envoie toi qui m'as tant enrichi mon Dieu permets-moi aussi de donner à pleine main ma vie s'est muée en un dialogue ininterrompu avec toi mon Dieu un long dialogue quand je me tiens dans un coin du camp les pieds plantés dans ta terre les yeux levés vers ton ciel j'ai parfois le visage inondé de larmes unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude le soir aussi lorsque couché dans mon lit je me recueille en toi mon Dieu mes larmes de gratitude m'inondent parfois le visage et c'est cela ma prière à moi je suis très fatiguée depuis quelques jours mais cela passera comme le reste tout progresse selon un rythme profond propre à chacun de nous et l'on devrait apprendre aux gens à écouter et à respecter ce rythme c'est ce qu'un être humain peut apprendre le plus important en cette vie ta photo est dans le livre d'heures de rilk à côté de celle de jul je les place sous mon oreiller avec la petite bible ta lettre aux citations est arrivée elle aussi continue à écrire oui prends bien soin de toi ma chérie ce mot est aussi pour maria oui mais pour personne d'autre au revoir Eti merci beaucoup Tani Aubin alors il nous reste un tout petit peu de temps donc je suis prêt à accueillir quelques questions s'il y a des questions sur ce qu'ont dit nos invités ou des réflexions sur Eti et on peut aussi les poursuivre à la librairie ou c'est s'il y a du terme ou à la sortie signera son livre ah une question monsieur je voudrais poser deux questions différentes l'une à monsieur Jean Tareto l'autre à notre doctorante la première contentez-vous par par la notion des subjectivités en général et plus particulièrement par la notion de subjectivité du témoin survivant de la Shoah la deuxième question est celle concernant cette cette américaine d'origine allemande qui a témoigné de son vécu 45 ans ou 50 ans après et qui était très choquée ou atteinte beaucoup plus que par la barbarie nazie par le désir de sa mère qui voulait qu'elle meure qu'on la jette contre les fils barbellés électrifiés pour qu'elle y meure quelle interprétation a-t-elle donné à cette volonté de sa mère alors Jean-François Quiantareto qu'est-ce que la subjectivité peut-être pas en général mais la subjectivité du témoin de la Shoah ce que je voulais simplement souligner c'est que si vous voulez dans l'histoire du témoignage jusqu'avec les récits de combattants de la guerre de 14-18 disons c'est ça le tournant et c'est repris par les témoins survivants de la Shoah au fond la subjectivité c'est-à-dire le statut de sujet est quelque chose qui vient affaiblir le témoignage qui vient le relativiser qui vient voilà c'est le modèle du témoignage oculaire c'est-à-dire que le témoin vient là pour témoigner de quelque chose qu'il a vu et tout ce qui est de l'ordre de son vécu personnel subjectif est un parasitage dont il faut se débarrasser vis-à-vis duquel il y a une méfiance etc. avec la figure du témoin survivant il y a un renversement de perspective c'est-à-dire qu'au contraire ce qui fait la spécificité et la valeur du témoin survivant enfin du témoignage du témoin survivant c'est qu'il témoigne de de l'attaque que alors subjectivité on peut dire son sentiment d'exister son sentiment d'appartenance d'appartenance humaine de l'attaque qu'il a subie et de la résistance qu'il a à l'intérieur de lui menée pour survivre et donc non seulement survivre mais témoigner voilà c'est ça que j'avais à l'esprit tout simplement enfin tout simplement c'est Nathalie Ségeral oui alors Ruth Klugeur son autobiographie a été comparée par beaucoup de critiques à une lettre ouverte à sa mère en quelque sorte et pourtant elle n'a pu l'écrire qu'après le décès de sa mère donc elle est aussi pleine de paradoxes comme était Hilsoum et bien sûr elle explique ce n'est que plus tard une fois qu'elle a eu elle-même des enfants qu'elle a compris comment une mère pouvait vouloir abriger les souffrances de sa fille dans un camp de concentration mais ça n'enlève pas le traumatisme parce que dans le même paragraphe elle explique qu'elle comprend mais en même temps elle reproche à sa mère d'avoir vécu jusqu'à 100 ans de n'avoir jamais souffert d'angoisse de n'avoir jamais reparlé de cet épisode et ça reste elle comprend mais sans comprendre en quelque sorte pour elle ça a été quelque chose elle explique que pendant les deux années qui ont suivi dans ce camp chaque jour elle se disait j'ai du mal comprendre j'ai du mal interprété ce qu'elle m'a dit j'ai peut-être mal entendu donc voilà ne pensez-vous pas que inconsciemment elle a voulu suivre les pas de Jésus-Christ et mourir comme lui mais je crois que Patrick a répondu oui il ne s'agit pas de ça tout ce qu'elle a pu comprendre de la Bible en disant ce mot générique donc y compris de Jésus-Christ lui a été nécessaire mais il n'y a pas d'identification il n'y a pas de il y a un enseignement elle l'a perçu comme un enseignement avec si vous voulez avec la différence de nous par exemple oui mais avec la différence oui absolument mais c'est de l'ordre de l'enseignement c'est quelque chose qui est simplement avec la différence de l'urgence absolue dans laquelle elle-même était de recevoir ce qui était de cet enseignement jamais elle ne prononce les mots Jésus non mais c'est important parce que parfois elle dit Seigneur c'est la seule chose pour s'adresser mais honnêtement elle s'adresse à une entité je pense pas alors elle s'agenouille c'est vrai mais alors elle s'agenouille avec beaucoup de précaution parce que justement elle se voit s'agenouiller c'est à dire que ça lui pose elle se voit faire le geste alors elle a des amis chrétiens aussi autour d'elle elle a pas que spire elle a des amis chrétiens il est vrai qu'elle a été structurée par les écrits chrétiens mais oui mais c'est bien pour ça que c'est intéressant ce qu'elle dit c'est que c'est très structuré ce n'est pas du tout une spiritualité comme ça moi je dis universelle mais c'est peut-être pas dans tous les sens du tout c'est extrêmement structuré très construit mais je pense que ça dépasse bon voilà elle aurait pu échapper à la mort s'il avait voulu oui alors à votre avis pourquoi elle ne l'a pas fait alors Patrick attendez je veux juste dire elle dit quelque part Dieu est quelqu'un c'est une phrase à mon avis très centrale Dieu est quelqu'un c'est pas je c'est pas une comment dire une pierre que je pose dans la direction que vous indiquez c'est à dire elle se prend ou elle lève Jésus Christ et je voulais dire sur l'agenouillement il y a une phrase et ça rejoint tout à fait que j'avais noté il y a longtemps et qui m'a toujours stupéfaite parfois au moment où on l'attendait le moins quelqu'un s'agenouille soudain dans un recoin de mon être je suis en train de marcher dans la rue ou en pleine conversation avec un ami et ce quelqu'un qui s'agenouille c'est moi merci merci à tous merci à tous et à nos invités et à Fanny Aubin pour avoir magnifiquement récité et dit le journal et les lettres d'Ethi Hilsoum et les derniers c'est une chose d'Ethi Hilsoum d'Ethi Hilsoum